Donc voilà, on arrive à Mont-de-Marsan, on peut admirer le Fouga Magistère. L'ancien avion de la Patrouille de France, d'ailleurs il est au mer de la Patrouille de France. Un des premiers avions à réaction qui déchirait le Fouga Magistère. Donc voilà, on cherche une poste. Il a fait des appels de phares. Parce que je ne sais pas pourquoi. Donc si vous connaissez une poste par ici, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Je plaisante. Donc voilà, voilà, voilà. Mont-de-Marsan, est-ce qu'on va s'arrêter à Mont-de-Marsan ? Je ne sais pas. On est sur la route, on y va. On ne sait pas où, mais on y va. Et voilà, nous voilà dans les Landes. J'ai vu une vidéo là de Jacques et Jacques. Ils sont sympas comme tout et les retraités. On leur passe le bonjour d'ailleurs. Je ne sais pas où vous êtes là en ce moment. Enfin bon, voilà. Jacques et Jacques, ils ont fait une vidéo sur la test de Buc ou de Buche. Voilà. Donc on va essayer d'aller squatter là-bas. Pour que ça serve aux collègues camping-caristes youtubeurs. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, l'aérodrome de la test de Buche. Avec du Robin 400. Il doit y avoir du Tobago, des machins. Robin 400. Ah, il y a carrément une Alouette. Énorme. Un Cessna genre. Super. On est bientôt arrivés. Et voilà, nous voilà garés. Je n'en sais pas comment. Parce que c'est blindé de chez blindé. C'est surréel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Félicien. Quand vous cherchez une place, vous dites Saint-Félicien. Vous priez Saint-Félicien, Saint-Félicien, Saint-Félicien. Et on trouve une place. Et nous, on a trouvé une super place. La dune du Pila, elle est juste là, derrière le mur. C'est du délire. Après, pour y aller... Alors, pour y aller, je ne sais pas comment on va faire. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Il n'y a pas de problème. Et puis, on est sur un parking gratuit en plus. Voilà. Bienvenue dans le désert. Après les montagnes du Haut Atlas. Maintenant, on se retrouve au fin fond du désert du Sahara. À escalader des montagnes de sable. C'est fou, hein ? Ce genre de curiosité de la nature. Voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça va, Jeanne ? Ouais. Toi, tu es sur le dos, alors. C'est bon. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Il y a la dune derrière. C'est vrai, je n'étais jamais venue sur la dune depuis là, c'est très touristique quand même au mois d'août, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça vaut le coup. T'es contente Jeanne aussi ? Jeanne a descendu tellement vite la dune qu'on appelle il a perdu. Il y a du vent, alors je ne sais pas si ça sera exploitable, on verra. Clémence. Il y en a trois. en fait c'est un hôtel 5 étoiles il ya que des grosses bagnoles bentley porsche aston martin voilà et voilà la balade est terminée sur la dune du pilat donc c'est chouette quoi par contre faut grimper quand même un faux faut y aller quoi de ce côté là là nous on n'a pas pris les marches parce que j'ai vu qu'il y avait des marches là un peu comme dans le film camping mais nous on n'a pas pris les marches nous on a été à l'ancienne à la dure voilà et puis bah là je sais pas ce qu'on fait quoi je sais pas du tout ce qu'on fait on va sûrement partir d'ici on est à peu près bien garé mais bon je le sens pas moi de dormir ici le camping car est travaillé traviole et travers je le sens pas donc je sais pas du tout on va aller peut-être tester l'air de camping car là que nous a que nous a gentiment montré joc et jacques dans une de leurs vidéos voilà je sais pas quoi je sais pas du tout du tout du tout ce qu'on fait alors voilà c'était bien là d'ailleurs on n'a pas de pv donc je sais pas ce qu'on fait quand moi je me vois pas rester la nuit ici ouais on s'en va d'ici ok on s'en va d'ici on va je sais pas où on va on va du colac là peut-être qu'on pourra se baigner au lac demain soir attention dans l'angeant dans le mauvais sens là on va pas samedi ouais mais là il va y avoir plein de monde pour retourner sur bordeaux la sonde et bien bonjour donc nous sommes partis de la dune du pila et d'arcachon ce matin enfin il ya quoi il ya une heure à peu près d'ailleurs ouais et puis bah du coup là on est rendu c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai au lac pour qu'un voilà on voit les surdages exactement vient de passer le petit bled qui s'appelle carcan et là on dirige vers la plage soit la plage du comment dire du lac soit la plage de l'atlantique c'est pas encore donc voilà cap 2000 c'est bon non mais encore dans l'élande voilà voilà nous voilà à carcan carcan sur l'air de camping-car de carcan au bord du lac d'ourtin et donc en an on l'a en fait on est entre l'atlantique et le lac d'ourtin le un des plus grands lacs des landes comme on le disait tout à l'heure qu'est ce que je voulais dire bah là j'ai préparé le matos ça tac tac qu'on va essayer de faire des images sous l'eau si c'est bien quoi voilà voilà et puis bah par contre là faire le volet le mini drone ici s'il n'y a pas trop d'intérêt à part regarder des compliquaires voilà bon allez à tout à l'heure mais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501